Ce que dit Nico, et je trouve une phrase intéressante à étudier, est-ce que c'est grave de ne pas aller au bout de l'exigence ? Pour moi, oui. Pour Nicolas, non. Pour moi, oui. Et pour moi, le sport de haut niveau ne peut pas se permettre d'avoir la réflexion de Nico. Pour moi, si tu dois en mettre 5, tu dois en mettre 5. Si tu dois en mettre 6, tu dois en mettre 6. Le Bayern, ça tombe mal, ils ont perdu ce week-end, mais comme leur premier match, ils en mettent 8, ils en mettent 8. On ne peut pas être dans la facilité et rester dans la suffisance. C'est grave. Évidemment que ce n'est pas grave. Tu n'as pas de conséquences. Oui, tu sais que tu vas gagner le match, mais comme tu sais que tu vas gagner le match, alors dans ces cas-là, augmente ton niveau d'exigence en permanence parce que tu sais que ce n'est pas toujours aussi facile et qu'on se retrouve tout le temps confronté aux mêmes problèmes quand le niveau s'élève. C'est toujours les mêmes questions, les mêmes interrogations et surtout, tu dois la rôder l'équipe. Et l'équipe, tu n'arrives jamais à la rôder, cette équipe. Parce qu'on ne sait jamais quel est le positionnement de l'un et de l'autre. Parce que on ne sait pas, bon là, Icardi a marqué, mais on ne sait pas s'ils vont jouer les 4 tout le temps ou si c'est quand c'est un gros match, ils ne jouent plus qu'à 3, ils ne jouent pas à 4. Tu sais bien que là, il y a Di Maria qui va être suspendu, donc déjà pour 4 matchs, c'est déjà cuit. Et en fait, tu n'arrives jamais à rôder réellement quelque chose. Et après, on dit à Toural, on ne comprend rien à ton jeu. Ouais, je ne vais pas me mettre à excuser Toural, mais au bout d'un moment... Quand il en manquait un à chaque fois ou il en a deux qui manquent... Liverpool, tu sais comment ça joue. Les équipes en général, tu sais grosso modo comment ça va jouer. Nous, voilà, tu es là, tu regardes, tu ne sais jamais vraiment comment ça joue. Là, ça se balade, ça récupère tout, ça joue haut. Techniquement, tu es 10 classes au-dessus. Mais entre ce que Neymar a fait, c'est-à-dire très bien et je ne donne pas quand il faut. Mbappé, on n'en parle pas, c'est la même chose. Di Maria, je trouve qu'il avait le pied un peu à l'envers aujourd'hui, ce qui est très rare chez lui. Au final, je ne trouve pas que la prestation, je ne trouve pas que la prestation, elle est aboutie moi ce soir. Je pense qu'ils sont encore même pas en rodage, je pense qu'ils sont encore en préparation. Dans ce sens-là, je dis ça en fait, c'est que Paris n'a pas vraiment encore lancé sa saison, elle sera longue. Il y a un décalage de calendrier avec la pause, avec le final. Et là, ce soir, je n'ai pas l'impression que physiquement, ça avait pioché. Est-ce qu'il fallait attendre que le PSG soit hyper exigeant ce soir, Daniel ? C'est ça en fait ce que je veux te dire. Le problème du PSG, c'est de ne pas l'être tout le temps. Le problème historique du PSG, ces dernières années, c'est justement de ne pas être assez exigeant. C'est de faire ce que fait Neymar, à savoir je m'adapte aux situations. Là, c'est facile, donc j'ai le droit de me balader, de dribbler quatre mecs et de pas faire la passe. Et après, je me dis, non mais attends, t'inquiète pas mec, quand ce sera costaud, je ne le ferai pas comme ça. Moi, ça, j'aime pas. Et ça, c'est à tous les niveaux, même que dans le sport amateur, dans le sport professionnel, il ne faut pas avoir des différences d'attitude et de comportement. Je trouve que pour moi, ce n'est pas sain. Mais justement, c'est cette suffisance qu'on reproche beaucoup à certains dans cette équipe. Et cette suffisance, elle est retranscrite un petit peu ce soir. Le PSG a aussi son niveau, son exigence, comme vous l'appelez, il y a deux mois, à Lisbonne. Ben, pas tant que ça. Ben, pas tant que ça.